Salut à tous ! Alors aujourd'hui j'avais prévu de vous montrer comment se passaient les semis de févrole mais j'ai un petit peu bousculé l'agenda de sortie de cette vidéo pour sortir celle-ci donc. Pourquoi je la sors aujourd'hui ? Parce que je voulais vous remercier d'être aussi fidèle à la chaîne. C'est un seuil qui est important, 10 000 personnes qui me suivent et généralement à chaque fois que je sors une vidéo vous êtes à peu près tous à la regarder. Donc un grand grand merci ! Sachez tout de même que le récent 10 000e abonné est tout aussi important que le 9 000e, le 8 000e, le 100e et le 10e qui s'est abonné à la chaîne au tout début donc je remercie vraiment tout le monde. Je veux remercier aussi tous mes tipeurs qui me soutiennent depuis le début de l'été. Il s'affiche ici. Merci chaleureusement à tous. Bien, j'arrête avec les remerciements. Vous avez vu dans le titre de la vidéo et la miniature que je vais vous parler irrigation et un petit peu plus tard dans la vidéo je vous parlerai aussi un petit peu de comment je vois le futur de la chaîne en 2017. Je vous rassure il n'y aura pas de changement radical. Bien là on est sous les hangars où sont stockés les matériels. Et lorsque je vous avais présenté les matériels et la ferme lors des précédentes vidéos, certains ont vu cet engin. Là c'est un enrouleur donc ça permet d'irriguer. Il y a peut-être maintenant une quinzaine d'années, je ne sais plus exactement, on a eu irrigué avec cet appareil-là seulement, juste un enrouleur. Donc c'est tout simple, c'est une bobine de tuyau qui est enroulée. C'est pour ça on appelle ça un enrouleur. Et à l'avant on a le système de canons et de chariots avec un système de balancier comme ça. Et ça, ça sert à faire tourner la tête du canon. Un système de chariots. Voilà, je ne vais pas vous le faire voir en action, on irrigue plus. Je vais vous faire voir un petit peu plus loin pourquoi on irrigue plus. Et puis donc c'est un matériel que l'on conserve encore. Je vous disais, on aime bien la ferraille toujours. Et puis il est quand même fonctionnel, il peut fonctionner, sauf que la peinture, il faut bien la chercher. Donc voilà, c'est un enrouleur que l'on déplace avec un simple petit tracteur. On le déplaçait avec le 55 chevaux. Lorsqu'il est en route, c'est simplement le flux d'eau et la pression d'eau qui va animer différentes turbines et différents mécanismes de chaînes et de pignons, etc. Et qui va faire s'enrouler l'enrouleur. Et lorsque l'on met en place l'enrouleur, il n'y a pas de débit d'eau, il n'y a pas de flux d'eau, la pompe est éteinte. C'est le petit tracteur à l'avant qui va tirer le chariot. On va accrocher le chariot et le canon à l'arrière du tracteur et tirer la bobine. C'est une bobine qui fait 300 mètres de long. Donc ça permettait d'arroser la plupart des champs ici autour de la ferme. C'est le premier site de l'exploitation que je vous avais fait voir. Ça permettait d'ériguer à peu près une cinquantaine d'hectares. Je vais vous faire voir la pompe. C'était une pompe qui pompait donc l'eau en surface. Je vais vous faire voir ça un petit peu plus loin. On va descendre à l'endroit où était l'eau. Et donc c'est une pompe électrique. Et ici, ça c'est pas la partie électrique, simplement la turbine qui est ici. L'eau était aspirée ici et elle passait là. Elle était envoyée à l'enrouleur par là. Donc voilà, le système électrique est là-bas. L'eau était pompée donc en surface, je vous disais, dans un trou d'eau. Et il y avait un système de crépine. Donc la crépine était suspendue. Donc elle est là d'ailleurs. Voilà, l'aspiration se faisait ici. Ça, c'était dans l'eau. Et l'eau était attirée là. Elle passait par ce tuyau là-haut. Elle s'en allait par un tuyau. Et ça venait se brancher ici. Voilà un petit peu le flux, comment il passait. On pouvait arroser à peu près une cinquantaine d'hectares, mais tout ça en tuyaux non enterrés, en tuyaux de surface. Ce sont des tuyaux en alu de 9 mètres de long, qui séparaient donc la pompe de l'enrouleur. Donc parfois, on avait plusieurs centaines de mètres de tuyaux à déployer. C'est assez laborieux et c'est très chronophage. Ça demande beaucoup de temps. Là, je vais vous faire voir la tuyauterie et tout de suite après, la zone de pompage. Oui, je ne vous ai même pas dit ce que l'on irriguait. C'était principalement du maïs et parfois de l'orge de printemps. Je vous disais des tuyaux non enterrés, qu'il fallait des fois déployer sur des longueurs importantes, plusieurs centaines de mètres. Et aussi, pas mal de talus comme celui-là. Vous voyez qu'on est dans une zone, c'est pas plat du tout. Il y a beaucoup de talus, des collecteurs. On a pas mal de dénivelé, ce qui a ajouté un petit peu de difficulté au travail. Voilà les tuyaux utilisés pour faire transiter l'eau en surface, depuis la pompe jusqu'à l'enrouleur. Voilà, d'un diamètre à peu près de 15. C'est assez léger. Ce lieu de pompage a été alimenté par les eaux exceptionnelles de pluie, les eaux de pluie, mais aussi de manière continue par un petit ruisseau. Ce lieu de pompage a été créé par nous. C'est pas un édifice naturel. Voilà le petit ruisseau. Alors on va parler ragondins et déjà avant même d'arriver au point de pompage, on a des traces très spécifiques de passage de ragondins ou de rats musqués aussi. Donc voilà, sur les rives du petit ruisseau, on a beaucoup de passages et de piétinement, des passes. Et ce sont des rats qui vont beaucoup creuser. Ils vont toujours chercher à retenir l'eau, à diriger l'eau, à la faire stagner. Donc pour ça, ils vont creuser les berges, creuser les rives, faire des petits tunnels et pour y installer leur habitat. Ici, pas mal de piétinement aussi. Et ça, tout du long. Il y a à peu près 100 mètres de ruisseau comme ça. Donc on est arrivé sur le lieu de pompage à l'époque. Voici la réserve. Là, voici. Et sur la partie droite, on a la partie qui sépare la réserve du ruisseau. Aujourd'hui, donc, ce qui pose problème, c'est cette vigue ainsi que tous les autres côtés qui sont percés par les rats. Ils vont créer des galeries en dessous. Donc ça demande des investissements et des travaux de pelleteuse, de terrassement, etc. Et ainsi que de refaire toutes les berges et les rives de la réserve. Donc c'est en partie donc pour ces raisons que l'on a arrêté l'irrigation. Ça demanderait donc trop d'investissements. Donc voilà, irriguer nous ferait gagner quelques rendements, quelques quintaux bien sûr, mais pas suffisamment à comparer avec l'investissement à faire. D'autres plus que les cours du maïs se sont effondrés depuis plusieurs années maintenant. Voilà. Bon, je n'arriverai pas à vous faire voir des rats. Là, il y a de l'eau qui bouge, mais il a dû rentrer dans sa galerie. Un des vestiges du système d'irrigation. Là, vous voyez le tuyau qui part sous terre il y a à peu près une vingtaine de mètres. Voilà, la seule partie qui peut être enterrée. Après, ça part en système aérien. Et voilà, à l'époque, la pompe électrique était ici. Il y a toujours son support. Elle était ici. Et ensuite, un tuyau filé dans le milieu de la réserve avec la crépine que je vous ai fait voir tout à l'heure. Bon, il n'y a vraiment plus beaucoup d'eau. Avant, il y avait de l'eau jusqu'à 50 cm à peu près du bord. Bon, là, il faut la chercher à un mètre plus bas. Et vous voyez que dans les coins, c'est de la terre. Il n'y a plus d'eau. Normalement, ça monte. Donc là, au point le plus profond, je pense qu'il y a 30 voire 40 cm d'eau. Donc ce n'est pas suffisant. Bon, il y a des passages tout autour de la réserve. Je vais vous montrer les plus importants. Donc ici. Et puis ensuite, il va dans le champ manger un petit peu de blé ou d'autres cultures. Ça dépend. Là, il y en a un plus important. Vous voyez que normalement, la berge, elle est tout droit, mais bon, elle a été décaissée. Elle est décaissée par le passage de l'animal. Et oui, lorsqu'il y avait un petit peu plus d'eau, il y avait des poissons. C'était pas mal. On pouvait pêcher et passer quelques heures à se détendre. Maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun poisson qui peut vivre là-dedans. Oui, je vous disais donc, pour 2017, comment je vois l'avenir de la chaîne ? Rassurez-vous. Je continuerai mes vidéos toutes les semaines, tous les mardis, à 7h30. Et aussi, début d'année, fin février, début mars, il y a le salon international de l'agriculture. Porte de Versailles à Paris, du 25 février au 5 mars. Je me déciderai sur les journées où je m'y rendrai. Je vous communiquerai les dates, si vous souhaitez me rencontrer en vrai. Je vous dirai le lieu où je suis. Il y a des stands avec des emplacements spécifiques. Je pourrai vous communiquer le stand, l'allée, le rang, etc. Je tâcherai de m'y rendre en même temps que Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Ainsi que Gilles Van Kampen, Gilles VK. Vous connaissez sûrement, ce sont deux autres agriculteurs comme moi qui parlent de leur métier en vidéo sur YouTube. Passez tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de votre famille et de vos amis. Je vous dis à mardi prochain, 7h30, pétante. Salut ! Sous-titrage ST' 501